Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer qu'une suite est convergente à l'aide du théorème de convergence monotone. Dans l'exemple on nous dit soit un la suite définie par u0 égale 1 et pour tout antinaturel n, un plus 1 c'est un cinquième de un plus 4. Alors on nous demande de montrer successivement premièrement que la suite un est majorée par 5 ensuite que la suite un est croissante et d'en déduire que la suite un est convergente. Alors la troisième question est simplement une conséquence des deux premières questions puisqu'on va appliquer le théorème de convergence monotone qu'on va rappeler tout de suite. Alors le théorème de convergence monotone dit que si une suite un est croissante et majorée par un nombre grand M et bien elle converge vers un réel L et en plus le nombre réel L est plus petit que ce nombre grand M. A l'inverse si une suite est décroissante et minorée et bien elle converge vers un réel L et ce réel L est plus grand que ce minorant. Alors avant d'appliquer le théorème de convergence monotone on va commencer par faire la première question. On nous demandait de montrer que la suite un est majorée par 5 et nous allons faire cela par récurrence. Donc nous allons montrer que pour tout entier naturel N et bien UN est inférieur ou égal à 5. Donc la première étape d'un raisonnement par récurrence c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Et donc dans l'initialisation nous allons montrer que la proposition est vraie pour N égale 0. Donc on va dire que si N égale 0 et bien on sait que U0 égale 1 et bien tout de suite on voit que U0 est bien inférieur ou égal à 5. Donc l'initialisation est vérifiée, on peut passer à la deuxième partie du raisonnement par récurrence, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. Alors dans l'hérédité on va se donner N à un entier naturel, on va supposer que la propriété est vraie au rang N, autrement dit ici on va supposer que UN est inférieur ou égal à 5. Et ce qu'on veut démontrer ici c'est que la propriété est vraie au rang suivant, autrement dit on va montrer que UN plus 1 est lui aussi plus petit que 5. Alors pour montrer ça et bien on va partir de ce qu'on sait, on sait ici que UN est inférieur ou égal à 5, en tout cas on se l'est donné, c'est ce qu'on suppose. Alors puisque UN est inférieur ou égal à 5, l'idée ça va être de reconstruire UN plus 1 grâce aux priorités opératoires. Alors pour avoir UN plus 1 en fonction de UN, la première opération qu'on fait c'est qu'on multiplie par un cinquième et ensuite on ajoute 4. Alors c'est ce qu'on va faire, on va multiplier tous les membres de cette inégalité par un cinquième. Alors on va avoir un cinquième de UN à gauche, un cinquième fois 5 à droite, puisque un cinquième est positif, on ne va pas changer le sens de l'inégalité. Alors un cinquième fois 5 ça fait tout simplement 1. Donc ici ce qu'on a démontré tout d'abord c'est que un cinquième de UN est inférieur ou égal à 1. Ensuite il suffit d'ajouter 4 pour avoir UN plus 1, donc on va ajouter 4 dans chacun des membres de cette inégalité. Donc un cinquième de UN plus 4 est inférieur ou égal à 1 plus 4 et on reconnaît ici UN plus 1, et donc UN plus 1 est plus petit ou égal à 5. Donc l'hérédité est vérifiée. Donc on a bien démontré d'après le théorème de la récurrence que pour tout antinaturel N, UN est inférieur ou égal à 5. La suite UN est majorée par 5. Dans la question numéro 2, on demande de montrer que la suite UN est croissante. Alors pour montrer qu'une suite est croissante, il suffit simplement d'étudier la différence UN plus 1 moins UN. Donc ici nous allons étudier UN plus 1 moins UN. Alors UN plus 1, on sait que c'est un cinquième de UN plus 4, donc nous allons remplacer ici un cinquième de UN plus 4 moins UN. Alors on ne connaît pas l'expression de UN, mais ce n'est pas grave. Alors nous allons tout d'abord ici regrouper les termes en UN. Nous en avons un cinquième ici, moins 1 ici, un cinquième moins 1, ça donne moins 4 cinquième. Donc nous avons moins 4 cinquième de UN plus 4. Et ce qu'on voudrait montrer ici, c'est que cette expression-là, est positive, ce qui montrera que la suite UN est croissante. Alors on n'a pas beaucoup d'informations sur UN, mais on sait tout simplement que UN est majoré par 5. Donc on va se servir de ça pour pouvoir étudier le signe de cette expression. Donc on va dire, or, on sait que UN est inférieur ou égal à 5. Donc lorsqu'on va multiplier tout par moins 4 cinquième des deux côtés, donc moins 4 cinquième de UN sera plus grand, il faut changer le sens parce qu'on multiplie par un nombre négatif, sera plus grand que moins 4 cinquième fois 5. Autrement dit ici, nous avons que moins 4 cinquième de UN est supérieur ou égal. Alors moins 4 cinquième fois 5, ça fait tout simplement moins 4. Maintenant il suffit d'ajouter plus 4 pour obtenir l'expression UN plus 1 moins UN. Donc on peut dire ici que moins 4 cinquième de UN plus 4 est supérieur ou égal à moins 4 plus 4. On a ajouté 4 des deux côtés. Et donc nous avons ici dans le membre de gauche, c'est UN plus 1 moins UN. Et dans le membre de droite, moins 4 plus 4, c'est 0. Et donc ce qu'on vient de démontrer ici finalement, c'est que la suite UN, eh bien c'est une suite qui est croissante. Et pour finir, on nous demandait d'en déduire que la suite UN est convergente, c'est-à-dire qu'elle possède une limite. Eh bien c'est là où on va appliquer le théorème de convergence monotone. Donc premièrement, la suite UN est majorée, nous l'avons montré dans la question numéro 1. Deuxièmement, la suite UN est croissante, nous l'avons montré dans la question numéro 2. Eh bien d'après le théorème de convergence monotone, on en déduit que la suite UN est convergente, c'est-à-dire qu'elle possède une limite. Alors une petite remarque pour terminer, puisque la suite UN était majorée par 5, la seule information que nous donne le théorème de convergence monotone, c'est que la limite est inférieure ou égale à 5. Sous-titrage Société Radio-Canada